Chère Madame Laetitia, est-ce que vous pouvez juste nous laver un peu votre portrait, votre situation ? Est-ce que vous êtes, comme on dit souvent en général, célibataire, mariée, maman avec beaucoup d'enfants, votre avis ? En tout cas, nous laver votre profil. Je vous en prie, Madame. D'accord. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est Laetitia Fourard. Je suis conseillère des jeunes et des couples. Je suis entrepreneur dans les e-commerce, conseillère de clientèle. Je suis une mère, mère de quatre enfants. J'ai deux filles et deux garçons. Je suis mariée. Donc, bientôt, l'année prochaine, ça sera 17 ans de mariage. Donc, entre-temps, je suis aussi une servante. J'ai fait des contenus sur YouTube et sur TikTok. Voilà. Voilà un peu mes casquettes. J'espère que je n'ai pas oublié. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de communiquer via les réseaux sociaux, justement ? Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui nous permettent de pouvoir envoyer l'information partout dans le monde entier. En regardant, par exemple, le parcours de nos jeunes, que ce soit nos jeunes de Bukavu, du Congo et de l'Afrique en général, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui osent intervenir. Des fois, c'est parce qu'on n'ose pas parler. On se sent un peu, c'est comme si on avait une timidité. Et pour moi, depuis que je suis jeune célibataire, je faisais mes études au lycée Ouima. J'étais en quelque sorte une fille qu'on appelait maman pasteur. C'est-à-dire que moi, quand j'étais avec mes copines, j'étais là pour prodiguer les conseils alors que je n'étais pas encore mariée. Et puis, ces dons-là, je l'ai depuis que je suis toute petite. Les dons de donner des conseils. Mais quand je suis arrivée en France, je me suis dit, pourquoi ne pas ouvrir une chaîne YouTube pour pouvoir donner mes conseils ? Donnez seulement les conseils, que ce soit aux jeunes ou que s'asseoir aux couples. Parce que ce qui me tenait à cœur, c'était de voir des couples épanouis. Parce que je sais que s'il y a un épanouissement dans les couples, nous allons avoir aussi un monde qui est épanoui. On va avoir aussi, par exemple, la productivité dans le travail. Et c'est dans ce sens-là que je me suis dit, je dois commencer par la jeunesse. Parce que pour avoir un couple épanoui, il faut commencer par la fondation. Et pour moi, la fondation, c'est la jeunesse. Il faut enseigner les jeunes comment faire le choix de partenaires. J'ai commencé par cet enseignement-là. Mais bizarrement, j'ai plus été contactée par des couples qui me parlaient plutôt des problèmes dans leur intimité. Et puis, je me suis dit, mais peut-être que c'est ça la cible. Je dois peut-être aussi m'orienter sur cette cible-là. C'est pour ça qu'en effet, je me suis dit non. Donc, je parlerai des couples et des jeunes. Et puis, je sais que quand les femmes vont voir que c'est une femme africaine qui avertit, qui fait leur potiger le conseil, je pense qu'elles vont se sentir bien, que ce soit les hommes, les femmes et les jeunes. Merci donc, chers interdents, chers abonnés, vous qui avez suivi cette intervention de Mme Laetitia. J'espère que ce n'est pas la dernière et la première fois qu'on va se permettre d'échanger. Peut-être c'est la bonne manière aussi de montrer, nous autres qui sommes dans les diaspora, que nous essayons de faire du mieux pour vous récolter de bonnes informations. Vous avez ici à l'antenne, Mme Laetitia et moi-même, Jean-Baptiste. C'est ici que nous mettons fin à cet entretien.